On se retrouve pour un nouveau coup de gueule car j'en ai plus que marre de ces monstres youtubeurs qui vont la course au buzz, on dirait qu'il n'y a rien à foutre. Après c'est sur un débat et il y a la possibilité de courir le coup de poids et de poids et de poids. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de ce Gâche la Communauté et aujourd'hui les amis je vais m'attaquer aux hackers et aux modders de Call of Duty. Alors avant de rentrer dans le débat je vais vous parler un peu de ce gameplay donc c'est une petite nuque réalisée durant le livestream de Scarra. Donc maintenant c'est sûr et certain, tous les vendredis vous aurez un livestream sur ma chaîne. Donc soirée, soirée bien sûr, soyez au rendez-vous, ça se passera dans la soirée aux alentours de 21h, 20h donc le temps que vous ayez mangé. Donc vous mangez bien tranquillement et après vous venez sur mon live et on passe un bon moment de rage sur Call of Duty ou alors sur d'autres jeux qui c'est un jour. Peut-être que je vous ferai du Minecraft, du FIFA, ça reste encore à voir. Alors maintenant on rentre un peu dans le sujet, donnons un peu les bons points et les mauvais points de ces foutus hackers et modders. Alors les mauvais points, mais il y en a vraiment tellement à dire, donc je crois pas avoir beaucoup de temps, non sérieusement, il y en a pas si tellement que ça pour finir. Franchement, le mauvais point de ces hackers et modders c'est qu'ils réalisent les patchs mais après les mettent en vente et après tout le monde a accès à ces patchs donc tout le monde fait ce qu'ils veulent avec. Et le souci c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à mettre ça en live et ne demandent pas l'autorisation des autres personnes parce que c'est vrai. Moi je lance ma partie, je rentre dans code 4, j'ai jamais demandé d'avoir une partie hackée, moi ce que je veux c'est tout simplement jouer, passer du bon moment et pas avoir par exemple, je sais pas moi, munition illimitée, lance grenade illimitée qui tire. Enfin, il y a certaines parties où vous avez un lance grenade et vous tirez 10 grenades à la seconde, enfin c'est plus possible de jouer avec ça. C'est vrai que j'avoue quand même, la première partie c'est assez marrant, vous rigolez et tout, mais au bout de 5 parties comme ça je peux vous dire que ça vous fait vraiment chier et vous avez qu'une seule envie c'est de quitter le jeu. Alors, c'est vrai que ça tue le jeu et c'est vrai que c'est pas sympa, donc il faudrait mettre un genre de système qui permettrait de bloquer un peu tous ces patchs etc. Et c'est ce qu'ont fait Activision sur Modern Warfare 3 et Black Ops, le souci c'est que sur MW2 c'est vrai que ça a été enlevé, car à un moment c'était pire que code 4, vous en avez plus que code 4 carrément de parties hackées, mais bon ça a été enlevé comme vous le voyez là le jeu et tout ce qu'il y a de plus normal. Sur Black Ops et Modern Warfare 3, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu une seule, à part que c'est vrai que sur MW3, dans certaines parties privées, on pouvait avoir du hack, d'ailleurs délicace un noobré qui m'avait fait, enfin un noobré, un ancien noob aussi, délicace un noobré qui m'avait fait découvrir ça. C'est vrai que c'était assez marrant, 2-3 parties, mais au bout d'un moment c'est vrai que ça devient extrêmement gavant. Alors voilà un peu pour les mauvais points, c'est que c'est marrant un peu et après ça devient vraiment très très chiant et ça devient limite injouable. Surtout quand vous voyez, vous avez marqué sur la gauche de votre écran des petites phrases là, ça vous déconcentre un truc de fou et puis ça rend moche. Par exemple imaginez, je sors une quad feed, qu'est-ce qu'il y a ces petites phrases ? Ça fait moche dans un montage non ? Enfin voilà, c'est juste pour dire ça, mais après passons un peu au beau point du modding et du hacking. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que ça sur Call of Duty, il y en a à peu près sur tous les jeux et on retrouve ça vraiment sur PC. Et j'adore cette méthode de hack et de mode car ça laisse un peu des petits talents comme ça, des petits talents indépendants qui se révèlent au grand jour un peu avec leur mode. Par exemple, il y a certaines équipes qui s'amusent à faire certains modes et qui sont vraiment reconnues pour ça, vous voyez ? Et ils mettent certains patchs ou certains modes en vente et ça devient très sympathique. Par exemple, si je ne me trompe pas, Daisy est un mode de Arma 2 et pourtant, enfin plutôt un DLC mais qui n'est pas fait par l'équipe de Arma 2 si j'ai bien compris. C'est un peu bizarre et vous voyez, ils ont mis ça en vente à 15€ et ça fait un succès fou quoi. Il y a même des chènes maintenant qui sont dédiés à Daisy. Alors maintenant aussi, les modes permettent de voir un jeu de base d'une autre façon. Par exemple, il y a certains modes Minecraft, par exemple les Hunger Games qui sont un mode du jeu Minecraft de base qui ne vous donnent absolument pas du tout la même expérience de jeu que le Minecraft normal. Et c'est ce qu'on retrouve un peu sur Call of Duty avec le mode zombie sur Modern Warfare 2 ou Code 4. A l'époque, je me souviens, ça doit remonter vraiment maintenant à 2 ans, il y avait du zombie sur Modern Warfare 2 sur Terminal. Donc on montait sur un toit et les zombies arrivaient et nous on devait tuer. Enfin c'était vraiment très sympathique. D'ailleurs maintenant, il y a FXP qui fait une série sur ça. Mais là c'est sur PS3 et c'est un autre mode que je n'ai jamais essayé. Et c'est vraiment très sympathique car vous n'avez pas la même expérience de jeu. Et enfin, les modes de hacking peuvent vraiment être une très très belle chose si ça reste contrôlé. Par exemple, il y a des modders sur Xbox ou sur PS3 qui eux font leur patch mais ne les mettent pas en vente. Ils les gardent pour eux pour pas qu'ils voient leur patch partout sur le multi et qu'ils gâchent absolument tout. Donc là vous avez vu une petite séquence de massacre au mitrailleur. Il m'a vraiment réussi ce mitrailleur. D'ailleurs, Nuke débloqué au passage. Et franchement, quand ça peut être contrôlé le modding et le hacking, ça peut vraiment être une très très belle chose. Car ça laisse aux joueurs une certaine liberté d'expression si je peux me permettre. Par exemple sur Skyrim, il y a certains modes qui sont vraiment très très sympa à jouer et qui des fois améliorent le jeu. Il y a des modes qui améliorent les graphismes, qui améliorent certaines âmes et tout. Et ça peut être vraiment très sympathique. Après, c'est comme dans tout. Vous donnez ça à quelqu'un, il va s'en servir de la plus mauvaise des façons qui pourraient s'en servir. Et ça donne une mauvaise image à ça. Alors le modding et le hacking, s'il vous plaît, ne le voyez pas comme une mauvaise chose. Mais plutôt comme une très très bonne chose. En tout cas pour moi, c'est une très très bonne chose. Mais il faut que ça soit contrôlé, je le répète encore. Donc voilà, c'était tout pour ça. Laissez-moi votre avis aussi dans les commentaires. Moi je vous dis à plus les amis et surtout, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.